Salut ! On se trouve pour un nouvel épisode, on est sur Manorlord Avec notre petit village et ses maisons avec des grands champs de légumes Vu la variété de légumes, on pourrait même compter les légumes comme plusieurs variétés Parce qu'il y a des choux, il y a des carottes, il y a des pétraves Déjà rien que ça, ça nous fait trois variétés différentes franchement Alors j'ai des villageois qui sont morts, il faut que j'enterre Le garde-manger de certaines maisons productrices de légumes est plein C'est triste mais c'est comme ça Et les gens du stockage, ah s'ils transportent Mais je me demande s'ils transportent pas juste parce que c'est pour eux Et puis tant pis pour les autres On a 23 habitants, 23 familles sur 24 maisons Ça c'est plutôt bien On est affaibli par rapport à tout à l'heure, du fait qu'on ait perdu des soldats Mais j'ai un peu de fortune personnelle Donc je me dis que je pourrais Pour l'instant garder mes ressources Mais potentiellement me faire deux retenues supplémentaires Qui devraient elles arriver avec des bonnes armes J'ai encore du monde ici ? Non c'est bien Si j'ai pas besoin de tant de monde Ici on coupe et on fait repousser en même temps Et ça me rapporte de l'or Je trouve que c'est une source d'or intéressante Là on est plein On va désactiver ce camp de bûcheron Là ils ont coupé tout leur terrain à côté On va supprimer leur zone de travail Ils vont sûrement couper les arbres les plus proches De suite On pourrait commencer à faire des sensifs de niveau 1 Donc quasiment comme ça On peut aller jusqu'au puits Hop Hop Voilà C'est parti Et donc eux ça va être des artisans Ils sont près de l'entrepôt Donc ça me paraît adéquat J'ai des tonnes de planches On va réduire la Syrie Il avait une échoppe J'allais dire le Syrien Euh non Le bûcheron peut-être Là on est bon 11, 11 Là on est bon 11 Là on est moitié bon 11, 3, 7 Il faudrait plus de légumes pour ça Les gala doivent être enterrés C'est en cours A priori Oh il y a des tombes Ok bel et bien un cimetière Pour mes villages Dans l'église Et une fosse commune Pour les bandits Alors Ça se termine Va falloir passer A 14 Maintenant du coup Il a raison Je vais faire un petit coup De sauvegarde C'est la première Partie Que je sauvegarde Abondamment Mais J'ai trop peur Que ça Ça tourne mal J'ai absolument besoin D'une route Pour D'une route commerciale C'est ça Pour acheter De De l'alcool Parce qu'il m'en réclame En quantité Est-ce qu'on peut retirer un truc Ok Je regrette Le truc de Viande passive Je trouve que ça marche pas C'est l'hiver Les sylviculteurs Passent Au chômage Au chômage En échange On va Achever Les ressources D'argile On va Est-ce que j'ai de l'argile En stock Oui On va réactiver le four Histoire d'occuper Un peu les gens L'atelier de tissage Je pense que je peux le réactiver Je dois avoir suffisamment De laine obtenue On s'en est fait voler une partie Ça m'embête de pas voir Venir les bandits Facilement Dans le dernier épisode On avait détruit un camp Qui était par là Visiblement il a disparu Il doit probablement y avoir D'autres camps sur la carte Il y en a un là par exemple J'aimerais attendre d'avoir Un peu plus d'unité Je pense que je vais garder mes pièces Parce que ça me permettra D'acheter une petite mercenaire Si les choses vont mal Les bûcherons coupent Tous les trucs On les monte au niveau 2 Ces maisons Allez Comme ça Je vais pouvoir avoir Les routes commerciales Pas cher Et après On achètera de la bière Cher Certes Mais bon Bon je fais beaucoup de bois hier Hop on a monté de niveau J'ai beaucoup de bois hier Parce que ça me C'est ma Je pense que c'est ma meilleure source De revenu actuellement Les bûches Je pourrais aussi Me remettre à vendre des baies Si jamais Idéalement Yes Exportation On en garde On va faire un stock Plus volumineux On peut les revendre à 3 Donc j'en profite On pourrait vendre des légumes aussi Ça se vend moins bien On va pas se presser Ça j'aurai toujours De la nourriture en stock J'ai 41 mois de nourriture Et 8 mois de Bois de chauffage Qu'est-ce que je voulais faire Attribuer mon point En logique commerciale Et Réclamer de la bière Tout simplement Concernant les vêtements Il y a 3 spots C'est une blague ? Approvisionnement à l'étal de vêtements Pourquoi il y a 3 spots de dessiné Alors qu'ils ont que 2 besoins ? Non c'est sérieux ? Pourquoi tu me dessines ? Ah non c'est ça Les maisons niveau 1 Ils ont 2 spots Et les maisons niveau 2 Ils ont 3 spots Pour les vêtements Le nombre de carrés Est pas correct Peut-être un truc Du fait que les citoyens Sont très demandeurs Alors 14-14 C'est bien 13 c'est presque bon 14-11 C'est pas tout à fait bon Il me faudrait une maison Avec Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus Des chèvres En arrière court En tout cas On a Les routes commerciales Pour pas cher Donc maintenant On importe de la bière Tant qu'on en a moins que 20 Ça coûte très cher Mais c'est comme ça Si je veux que ça coûte moins cher Il faut que je monte 3 sensibles au niveau 3 2 sensibles au niveau 2 Et que je reconstruise Quelques sensibles au niveau 1 Puisqu'il y en a qui vont glisser Bref Pareil pour le niveau 2 Ça va me demander quand même Pas mal de temps On va réimporter Non on va réimporter la bière d'abord C'est plus prioritaire Quand on clique sur la taverne Il y a des gens qui disent Ouais 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 On aime bien boire de la bière Je sais pas pourquoi Certaines routes Certains bâtiments Élargissent la route Alors que d'autres La laissent fine C'est peut-être Non ce bâtiment là Il a une face Et ça fait juste un point La taverne Ça fait une grande zone Peut-être censé être Les bâtiments de la ville Genre les maisons Ça fait une grande zone L'église ça fait C'est une grande zone Ou c'est une petite zone C'est une grande zone Mais sur une grande route Donc ça se voit moins bien L'essentif ça fait une grande zone L'entrepôt Je suis pas sûr Il y a aussi des grandes zones Un peu Ah c'est peut-être Parce que c'est proche du marché ça Et par exemple Le comptoir commercial C'est une petite zone Le foire au bétail C'est une petite zone La lutte de cueilleur Ça doit être petit aussi Le grenier spacieux J'aurais tendance Ça veut dire que c'est une grande zone Là ça est grandi Il s'active J'entends Beaucoup de gens Qui font Mais c'est bien A part au comptoir commercial Pour l'instant Mon comptoir commercial Il n'est pas saturé C'est très bien Théoriquement Maintenant J'ai zéro pierre Actuellement Alors je crois que je peux voir Où est le marchand Tout à fait Et Il est en train de partir Dieu seul sait pourquoi Je suis un grand village Il faudrait que j'atteigne Petite ville Et grande ville Pour Gagner ma partie Ça il me faut des maisons Niveau 3 Et Ça veut dire Qu'ils doivent avoir L'approvisionnement La taverne Et l'approvisionnement Des vêtements D'ailleurs L'approvisionnement Des vêtements On va pouvoir faire mieux Avec un atelier de teinture Est-ce que par hasard Je pourrais pas Hop C'est pas là que je voulais le mettre On va supprimer une route Celle-ci On va supprimer Ce petit machin de route Yeah On va faire un atelier de teinture On va S'en servir pour faire De la teinture Et on va fabriquer Les Je crois que c'est les vêtements Qui se font avec du fil Et de la teinture Je sens que pour ça Il faut des baies Et les baies sont stockées Juste ici Alors je vais juste regarder Si je peux pas le tourner Tout à hasard Non il fait pas Ainsi Hop Nickel C'est parti Ah non non pardon Petit bœuf Oh Oh petit bœuf Il va lui faire demi-tour Là C'est bon Y'a plus d'arbres à proximité On va le mettre au Chômage technique Ces deux là Ils sont pleins Ça m'arrange pas Tellement tellement On va refaire un camp de bûcheron Par là par exemple On s'est fait voler des œufs Je sais quel bandit vole ou pas Ah oui Ils sont relativement proches de chez moi Ceux là ils sont loin Des gens qui sont pas satisfaits Alors y'a les maisons tout là bas Parce qu'ils ont pas eu de nourriture Et pas eu de vêtements Et y'a les maisons proches d'ici Parce qu'ils ont pas accès à la taverne Et qu'ils ont pas assez de vêtements variés Ok Je sais qu'on commence à manquer trop de pots Pour alimenter tout le monde Paradoxalement C'est de l'aine qu'on a plus qu'il ne faut On va Racheter Des moutons à l'occasion Pas forcément maintenant On va voir ça plus tard Et puis on va voir ça plus tard Commerce Pour l'instant on exporte des baies Au bout d'un moment on va s'arrêter Est-ce que la teinture rapporte plus ? Légèrement Les vêtements Encore un peu plus Est-ce que j'ai du manpower ? Ouais On va se faire aussi Une mine Pour le faire Il est là C'est ça Hop 27, 21 Non on est bon pour l'instant Il n'y a personne qui s'est installé dans les maisons niveau 2 par contre Vraiment que j'attende encore un peu Je vais peut-être faire une maison dans ce coin là Pour en profiter de la teinture Et du tissage Je vais regarder Je peux peut-être la faire en face du tissage Nickel J'aurais pas rêvé mieux Pour faire une maison de tisser De... De... De tisser oui Hop L'atelier de tissage On a suffisamment de tissu à mon goût Allo ? L'unité ennemie a été repérée Olalalala Comment dire ? Je suis un peu parti dans l'idée que j'allais faire ma jolie petite ville Maintenant que j'avais affronté le 1 bandit qui était venu à l'année 1 Puis après je suis tombé sur 2 bandits à l'année 2 Et puis je m'en suis sorti Et là ils sont 3 Et on doit être à l'année 3 à peu près Ok Je trouve que c'est mauvais signe Est-ce que j'ai le temps d'acheter des armes d'aste ? Probablement Le plus sûr ce serait quand même de recruter des mercenaires Ceux-là ils ne coûtent pas très cher Ils vont massacrer les bandits Et je pourrais m'en servir avec mes hommes à moi Pour aller affronter un camp de bandits Et je peux les avoir pour 2 mois Ils arrivent en Zeyo Golov Zeyo c'est là-haut Et les bandits ils sont là On va attendre un peu et on va les recruter Ok J'ai fait cette sensitive là Voilà Ils ont des trucs à faire eux Commerce, transport, transport Ah il n'y a pas beaucoup de pots On va les retirer Le vêtement abandonné Ah On a de la teinture actuellement Pas forcément besoin d'autant de monde que ça Euh Ces bandits Ils sont relativement proches On va Enregistrer Il ne me reste plus beaucoup de stades de village Mais il me reste des stades compliqués Ou il faut que ce soit des sensitive niveau 3 C'est à dire qu'il faut que je satisfasse mes sensitive niveau 2 Ça en théorie On a de la bière Tout à fait Donc on va mettre quelqu'un à la taverne Et prier pour que ça Finisse par achever ce manque de divertissement Qui me pèse Si lourd depuis très longtemps On va recruter Ces mercenaires Les faire venir Près du village C'est des corps à corps Donc ils n'ont pas trop trop de mal à se battre dans les bois Je ne sais pas si on va avoir 4 à l'année 4 5 à l'année 5 Et ainsi de suite Ça peut finir par devenir compliqué Au bout d'un moment ils vont être super super nombreux Il me faudra forcément une ville fortifiée pour m'en sortir On a acheté des armes de haste probablement Ah non on a acheté de la bière Bon C'est utile aussi mais On commence à traverser la forêt Où sont-ils ? Ils sont loin pour l'instant Je les ai peut-être recrutés un peu tard J'hésite presque à les faire courir Ils sont à mes distances mais j'espère qu'ils ne vont pas juste commencer à enflammer Euuuh J'ai pas tellement plus de halbarde pour l'instant donc on va pas se presser Toc On va garder mes sous Je pense que c'est plus utile de pouvoir payer les mercenaires un peu plus longtemps Que d'avoir 5 unités de plus Je ne pourrai plus Vous par contre ce serait sympa que vous vous speediez un peu J'ai jamais des super brigands heureusement Ah vous pensez que c'est plus rapide de prendre la route ? Je sais pas si ils essayent de prendre la route ou pas Allez venez par là Oh y'en a un qui vous fait des mouvements qui sont pas très utiles Y'en a un que j'ai perdu de vue il doit être dans la forêt Ah mais je le vois pas contrairement à ce que je pensais Si il est là C'est bien ça si je sais où il est et que je survole l'unité Je peux m'en sortir Ils vont peut-être me brûler des trucs Ok Allez on speed un peu maintenant Exactement où ils sont Y'en a un qui sort par là Et vous vous traînez un peu franchement On va reculer J'espérons qu'ils brûlent rien et qu'ils viennent nous affronter Pas certain du tout Lancier infanterie légère Hop 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 Pour pas que je Speed trop Un recul Ce sont mes solaques qui se sont faits à P On a tenté de laisser un peu plus les mercenaires se battre pour notre place On a tenté de laisser un peu plus les mercenaires se battre pour une mauvaise Et ils se onaient pas Et ils se sont en train de laisser un peu plus les mercenaires se battre pour nous Le up est au pied On a tenté d'être une déclare ils ont gagné eux très bien très bien ah non ils ont pas gagné du tout défendez vous arrêtez de reculer j'ai fait beaucoup de pertes quand même il y a qui se rendent il faut que maintenant ils affrontent deux ennemis ok allez on fonce je sais pas pourquoi ils sont aussi efficaces c'est bon ils se sont repliés hop repose euh 21 jours la bataille a été très rapide en fait on va aller détruire des camps il y en a un là il y en a un là on va commencer par le plus proche qu'est-ce qu'attends qu'est-ce qu'il m'a fait là je voulais pas du tout aller vers le camp en question alors j'en connais un deux trois quatre cinq si je veux tous me les faire il va mieux que je commence par celui-là plus celui-là plus celui-là plus celui-là plus celui-là plus celui-là je sais pas si je vais pouvoir tous me les faire mais bon on va tenter le une famille qui s'est installée ok ok très bien dans l'incensive ah bah j'ai des gens à enterrer mais j'ai de quoi les enterrer hop les gens sont actuellement contents ils ont le divertissement qui leur manquait ils aimeraient avoir plus de nourriture variée mais ça ça les disperait pas trop par contre les vêtements ils sont intraitables ils voudraient plus pour les maisons niveau 2 les autres ils sont contents bah pour ça faut que je fasse monter une maison niveau 2 et qu'elle ait un tailleur pour faire des vêtements ou un cordonnier et je pense que le cordonnier il dépense du cuir des chaussures en cuir logique donc il faudrait plutôt un tailleur qui lui pourra faire des vêtements avec du tissu enfin du fil qui s'assurera de transforme en tissu euh d'ailleurs j'ai un doute maintenant ah oui non donc avec du fil ou de la toile et il y a deux vêtements avec de la toile un avec deux de toile un avec un de toile et un de colorant et l'autre avec un fil et un colorant donc on va miser sur un fil et un colorant puisqu'on a une fabrique de colorant euh d'ailleurs est-ce que c'est ici qu'on stock le colorant ? non ici on peut c'est désactivé a priori euh j'ai pas d'autres vêtements plus proches on va accepter la teinture on va tenter de se faire des sous hop 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 halte organisez vous ça va me faire énormément d'influence à mon avis et surtout je vais probablement gagner plus de sous que ce que je vais perdre en payant les mercenaires c'est ça qui me rassure ok non c'est faux vieux hop enfin on va les mettre devant enfin eux on pourrait leur dire de reculer par là et vous hop venir comme ça vers qui vont-ils attaquer ? vers nous c'est parti on va les attraper hop les miens défendent la position et eux ils y allaient on va attraper un tout seul j'espère qu'on va le tuer vite juste venir dans leur dos après allez là on l'a piqué 10 fois 15 fois hop on les a eu on va choper le camp hop pendant ce temps là eux ils se reposent ou ils avancent vers le camp suivant on va les faire avancer vers le camp suivant euh alors non pardon pas les 3 vous vous allez choper ce camp là mais qu'est-ce que toi et toi hop c'est parti en un mois en fait j'ai eu le temps de défendre mon village et de détruire un campement c'est mes unités qui marchent les plus vite je sais pas pourquoi on les a payé une fois de plus j'ai pas l'impression qu'il y ait deux bandits si si c'est parti donc on va placer eux d'abord et moi je vais bon je vais juste faire halte qu'est-ce qu'il y a du dénivelé ? pas beaucoup et vous allez on se dépêche un peu ils arrivaient tard c'est pas très grave ça va au village en attendant parce que je fais pas très gaffe donc on a des morts qu'il faut enterrer normalement ça devrait se faire 15 15 13 15 15 pour l'instant j'ai personne on va la monter au niveau 2 j'en aurai besoin ah ! cadavres non enterrés ça me coûte très très cher je pense que c'est essentiellement des ah oui j'ai des cadavres non enterrés dans la ville ça je comprends je pense que c'est essentiellement des brigands donc on va surtout booster les travailleurs de la fosse commune hold your position allez vous cacher derrière eux ils vont tenter de nous choper hop ! 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 on va aller prendre un sandwich et voilà unité supplémentaire elle est censé aller par là ah ! j'ai pas beaucoup de monde disponible en fait vu que j'ai ma milice qui est sur place ils ont plus de morale qu'elle 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 allons-y s'il vous plaît ah on voit les marchands passer et 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 détruiser le camp yep ! c'est bon euh campement suivant on va se rassembler tous par là voilà cette fois-ci ils veulent bien se rassembler près les uns des autres tant mieux ça se passe bien on a même beaucoup de nourriture et beaucoup de combustible en stock on a tellement de légumes que je vais en vendre on a tellement de légumes que je vais en vendre anywhere else si tu le dis les baies hein le prix a descendu on garde 200 de chaque c'est largement suffisant pour longtemps plus d'un an je pourrais aussi hop switch sur la carte de la map et commencer à revendiquer les raisons voisines celle-là par exemple ça va prendre un moment mais personne va me la contester a priori donc je sais pas pourquoi alors pourquoi j'ai été ralenti ? est-ce que la revendication a commencé ? peut-être avec la couleur du champ on sait si jamais il a été planté ou pas c'est pratique j'ai des nouvelles compagnies mercenaires disponibles les cadavres ont tous été enterrés ? j'ai l'impression dans le doute on va laisser encore un bonhomme et il me faut à nouveau alors là on cueille à fond euh on va mettre des gens à la sylviculture on veut pas avoir la zone de travail c'est dommage bon normalement elle est bien définie mais j'ai toujours un doute c'est vrai que j'en fasse une hutte par là aussi de sylviculture une musique d'action parce que mes soldats se battent pour l'instant c'est en pause mais se battent ou se promènent en tout cas euh on y va alors j'en ai qui courent ah c'est juste qu'ils sont en position attaque là ça veut peut-être dire qu'ils se sont récemment ah non c'est qu'ils sont mercenaires je pense bah non c'est ceux là les miens c'est ceux là les mercenaires ça veut rien dire de tout ça ça veut dire qu'ils sont en train d'affronter quelqu'un et puis là alors c'est bien les gars Maintenant C'est bon ils ont fui Donc vous vous pouvez aller jusqu'au campement Le campement suivant sera là Et le dernier ici Rassemblement Qu'est ce que c'est que cette histoire Toi tu viens là Toi tu viens là Toi Ah c'est les miens C'est ça Mercenaire pas du tout Les miens c'est ceux là Je sais pas pourquoi Je sais pas dans quel ordre ils sont triés exactement Chaque fois il y a qu'un bandit par camp Alors que ce soit explicite Je fais plein plein de sous en pillant les camps de bandits Ca c'est génial je trouve C'est parti Je sais pas pourquoi ça prend du temps de revendiquer Y'a personne qui va contester Peut-être que c'est juste histoire de dire Qu'on peut pas juste obtenir une région comme ça Il faut y passer un peu de temps Je vais probablement les repayer encore une fois Mais c'est pas vraiment grave Euh non Là c'est Vous allez quand même un peu trop loin C'est parti C'est parti J'ai une unité qui est vachement lente Autant ils sont en mode en avant Ca c'est mon unité à moi On va leur dire de faire alt C'est très très bien mes soldats de foncer et tout Faut aussi laisser les mercenaires mourir à votre place Comment va-t-on les organiser comme ça ? Ils ont quoi faire mur de bouclier ? Impossible dans les forêts denses Ah Et on est en forêts denses Déformé Oh là vous avez raison C'est dense J'ai oublié ce qu'il faut que je prends toujours le coin Par là Bref Hop Il est en forêts denses On est par là Et là Paf dans le dos Mon autre unité Elle va directement Aller juste au camp Pas besoin de traîner assez On va les écraser rapidement En les prenant en sandwich Ca les démotive Je les comprends Ca me fait gagner de l'influence Ca me fait gagner de l'or Très bien J'ai eu peur J'ai cru qu'il s'était passé un truc grave et tout Oh il y a un campement là-bas Il faudrait que je le fasse sur le trajet du retour C'est vrai qu'il faut que je garde les mercenaires plus longtemps que prévu C'est pas très grave Ce butin il ira dans ma trésorerie Je sais pas si les campements peuvent s'installer dans des régions que je possède C'est pour ça que je me dis que je vais quand même m'arranger pour posséder les régions Hop marche avant Alors ils viennent à nous Les lanciers ils ont des boucliers je crois Alors Dans ce sens là Vous halte Et vous par là Alors c'est pas super malin On se met juste Là où il y a plus de pan C'est parti C'est mes troupes à moi Je viens de me tromper de Interversion J'ai l'impression d'être un général qui Gère ses soldats Il n'y a pas trop de but mais bon Et vous Tassez vous et venez par là Ah c'est ça les 3 petits symboles J'ai déjà vu quelqu'un faire un mur de bouclier alors Ils ont des grands boucliers J'imagine que le mur de bouclier doit être plus efficace du coup On s'attaque aux plus faibles L'organisation Comme ça carrément c'est possible Retirer le mur de bouclier Atec Prenez la vitesse Atec J'en ai plein qui font rien là Allez Bon les uns encerclés Pendant ce temps là Mes soldats à moi Qu'ils aillent fouiller le camp Hop là On les a bien massacrés à mon avis Non alors Déactivé C'est bon Euh équilibré Équilibré Alors vous vous allez vous occuper du dernier petit campement Je l'avais déjà détruit celui là Si je dis pas de bêtises C'est bien à brûler le camp Ouais Hop Maintenant Hop Peut-être pas au pas de course Au cas où on rencontre quelqu'un Faudrait pas arriver épuisé Rentrons chez nous Avec eux Les mercenaires vont s'occuper du dernier camp On a un garde-manger plein Textiles trop peu variés Est-ce qu'on a du monde ici ? Non Attends j'ai une seule place qui manque en maison C'est celle là C'est dommage pour moi Euh Archerie J'ai presque envie de faire des bottes Mais si je fais des bottes Après Faudra du cuir probablement Et ça j'en ai pas On va refaire des maisons J'en aurai besoin plus tard Sensive Soit par là En vrai par là C'est relativement proche De l'entrepôt Ou alors je pourrais le faire près de l'atelier de tissage Faire des maisons près de l'atelier de tissage L'idée C'est que je peux faire des chèvreries Hop C'est parti D'ailleurs je pourrais aussi Ah non j'ai déjà décidé que je le faisais à l'altelier Ok Bon On verra Garde manger plein Besoins non satisfaits J'ai quand même beaucoup de maisons Des besoins non satisfaits C'est les vêtements Et la nourriture Qui leur plaît pas Faut que je refasse des Poulaillers je pense Ouais on croule sous les légumes Mais les oeufs c'est plus ça Bah on fera des poulaillers Je vais pas faire 4 chèvreries Je pense que je ferai un poulailler là au moins Et je peux en faire encore plus par là Soit une grosse maison Soit je l'ai fait dans ce sens là Alors ça va me faire beaucoup de maisons au total Mais bon Je pense que j'ai de quoi Assumer cette croissance de population Même si il vaudrait mieux que je mette Certaines maisons En bas pour qu'ils me les fassent dans l'ordre Que je préfère Mes armées Où sont-elles En route On va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu On se retrouve bientôt dans le suivant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada